Nous avons rencontré certaines autorités qui n'hésitent pas à nous dire la vérité. Rien n'est prévu pour cette soi-disant année de la jeunesse. C'est une farce, une tromperie à l'échelle nationale. La criminalité monte en flèche et notre jeunesse est perdue. Abandonnés à son sort, nos autorités sont si corrompues et désespérées qu'elles signent des accords suicidaires avec le Rwanda. La cession de nos terres et la gestion de tous les secteurs, clés de notre pays, orchestrés par vous, M. le Président, et votre fils. Vous nous avez trahis et maintenant nous risquons de voir notre pays perdre sa souveraineté et être vendus morceaux par morceaux. Bientôt, nous serons envahis par les Rwandais et ce sera votre faute. Le mal du Congo, c'est vous, M. le Président Denis Sassou-Gueso, et votre gouvernement incompétent. Vous avez prouvé une fois de plus que vous n'avez plus rien à offrir aux Congolais. Ne soyez pas surpris de nous voir envahir les rues et les avenues. Nous en avons assez d'envoyer des lettres d'information à la préfecture qui ne cessent de nous répondre négativement. Cette fois-ci, nous prenons les choses en main, avec des marches spontanées. Nous saluons le courage du prêtre Bienvenue Manamika, Bafouakouaou, qui a osé dénoncer votre jeu de pouvoir, refusant d'être manipulé pour défendre et protéger les pratiques et mensonges du gouvernement. Nous soutenons la sincérité de ce prêtre patriote. Quant aux autres évêques corrompus et complices du gouvernement et du Président de la République dans la session de nos terres, nous vous mettons en garde. Il est temps que tous les Congolais comprennent que notre avenir ne peut plus être confié à un gouvernement qui nous a si longtemps trahis. Même le Conseil consultatif de la jeunesse commence à faire du porte-à-porte pour trouver des solutions. Unissons-nous et jeûnez-vous à nous pour notre avenir. Nous sommes prêts à nous battre pour notre avenir, pour notre dignité. La jeunesse congolaise ne restera plus silencieuse. Le changement commence maintenant avec nous. La patrie ou la mort nous vincrons. Où va l'argent des générations futures ? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures ? Si les générations futures, ce qui est pour les générations futures, est gardé pour cela. On ne va pas donner à cette demoiselle, non ? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, M. le Président ? Mais c'est l'objet, non, du projet ? Réserve pour les générations futures, oui. C'est l'objet, non, du projet ? C'est l'objet, non, du projet ?